Après avoir été rédactrice en chef du magazine Muse, Stéphanie Giannico est aujourd'hui journaliste littéraire à La Croix et Notre Temps. Elle est l'autrice d'une dizaine de romans chez Albin Michel, dont Dans la tête de Sheherazade, La mémoire du monde qui a reçu le prix Renaud Poche et plus récemment Le Réveil des sorcières, publié en 2020. Elle vient d'être nommée membre du jury Renaudot. Elle publie aujourd'hui L'Île du Docteur Faust chez Albin Michel. Bonjour Stéphanie Giannico, j'ai plaisir à vous accueillir. On vous connaît bien en librairie, vous n'êtes pas à votre coup d'essai. Voici votre actualité, ça s'appelle L'Île du Docteur Faust. Le roman s'ouvre d'ailleurs par cette question, aurons-nous le courage de devenir vieux ? Vaste sujet. Vous allez nous parler de Sydney. Sydney, c'est une femme d'aujourd'hui. Elle est journaliste, romancière. Elle part sur une île au large de la Bretagne pour un reportage. Elle a été sollicitée pour faire un reportage sur un institut un peu particulier qui propose de retrouver les facultés de sa jeunesse. Elle ne va pas partir seule sur cette île puisqu'il y a d'autres femmes qui embarquent avec elle. Bien vite, on va se rendre compte que cette île est assez étonnante. Présentez-nous d'ailleurs cette île. Embarquons avec vous sur ce bateau qui traverse les mers de Bretagne pour accoster sur cette île étonnante. Où sommes-nous ? Nous sommes au large de Douarnenez, donc a priori, on est assez près des côtes. Mais le voyage commence de manière assez étrange par un passeur qui est un peu bizarre. Et lorsque les femmes, elles sont 8, arrivent sur l'île, elles sont accueillies par l'assistante du Docteur Faust et elles vont faire une cure de 6 mois dans la clinique du Docteur Faust, laquelle ressemble plus à une maison d'hôte qu'à une clinique à proprement parler. Et l'île est assez mystérieuse, les personnages y sont assez bizarres. Et donc, elles se retrouvent dans cette ambiance assez étrange, au terme de laquelle elles sont quand même censées avoir retrouvé leurs 20 ans et repartir pour une nouvelle jeunesse. Lorsqu'elles arrivent, tout se passe plutôt bien. Elles sont accueillies par Margot, c'est l'assistante du Docteur Faust, dont on découvrira très vite qu'il s'agit d'une femme. Et vous le disiez, c'est une maison d'hôte, mais c'est assez confortable, c'est assez luxueux. Elles ont chacune leur petit appartement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont travailler autour d'elle, ceux qui s'occupent des espaces verts, ceux qui font les repas. Beaucoup de monde sur cette île autour du Docteur Faust. Mais qui sont-elles ces 8 femmes qui ont embarqué ensemble sur ce bateau pour accoster sur cette île ? Elles ont toutes entre 50 et 70 ans, on va dire schématiquement, donc autour de la soixantaine, si on veut vraiment synthétiser. Et elles représentent toutes une part de moi. Et comme toutes les femmes entre 50 et 70 ans, elles ont accompli beaucoup de choses dans leur vie, mais aussi le sentiment d'inaccompli, de choses à côté desquelles elles sont passées, de certains échecs, avoir quelques regrets. Mais comme nous tous, en fait, on est à l'heure des bilans. Et ce qui est très intéressant dans cet âge, c'est que certes, on est à l'heure des bilans, mais on est aussi à l'aube de quelque chose de nouveau. On a encore du temps pour faire d'autres choix et pour vivre autre chose. Et ces femmes-là, parce qu'elles ont été sollicitées par le Docteur Faust, ont décidé de retrouver leurs 20 ans. Sauf une, qui est donc la narratrice et qui est là pour faire le reportage, et qui, elle, va devoir ne pas céder à la tentation, laquelle est grande. Parce que forcément, quand on voit tout le monde rajeunir, on se dit que ce serait quand même assez sympa de rajeunir aussi. Alors justement, cette femme journaliste et romancière qui nous raconte cette histoire, écrit à un moment, enfin en tout cas dit à un moment, « Femme entre 50 et 70 ans, nous étions nombreuses dans les rues, les cafés, au cinéma, au théâtre, à la piscine, dans les supermarchés, les boutiques, à commencer par toutes mes amies, mes collègues. Nous étions le pivot de cette société, aidant nos enfants à s'établir, soignant nos parents, payant pour toutes les générations. Nous étions partout dans la vraie vie, mais pas à l'image, pas dans la publicité, pas au cinéma, pas au théâtre, pas dans les livres. « Notre consommation, oui, pouvait toujours profiter à la société. Nous avions encore une certaine utilité économique, mais culturellement, il ne fallait plus nous voir. Nous avions cessé d'inspirer au mal le désir, dont nous savons depuis longtemps qu'il est lié à notre capacité de reproduction. Ni mère en devenir, ni muse, ni maîtresse. » C'est cinglant comme constat ? C'est pas complètement faux. Alors c'est peut-être en train de changer parce qu'on est en train d'en parler, mais c'est vrai que l'invisibilité de la femme de plus de 50 ans, elle est réelle. D'ailleurs, dans le cinéma, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle « Le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans ». Donc c'est tellement évident, alors qu'on est effectivement extrêmement présent dans la société et qu'on est bien sûr pilier de beaucoup de choses. Et effectivement, on aide les parents, on aide les enfants grands, les petits-enfants. On est là, vraiment. Mais il y a quelque chose de nous qui ne doit plus être visible. Et ce qu'on veut, c'est quand même la jeunesse. Alors c'est propre à tout le monde, puisque le désir de jeunesse est propre à tout le monde, mais particulièrement à l'apparence féminine, c'est vrai. On va très vite se rendre compte, lorsque l'on va être sur cette île, qu'il se passe des choses assez étranges. Il y fait toujours beau. Vous nous l'avez dit, l'île est au large de Doordonnais, mais très vite, on ne voit plus la côte, on ne voit pas de bateau au large. Les relations avec les personnages qui peuplent cette île sont assez surprenantes. Avez-vous écrit une sorte de conte fantastique ? Ce n'était pas vraiment le projet de départ, mais je crois que c'est peut-être finalement le résultat de l'arrivée. Et le fait que ça puisse avoir une forme de conte, je n'y avais pas vraiment pensé en ces termes, mais il y a quelque chose de fantastique, en tous les cas d'étrange. Voir un peu ce qu'on peut appeler le réalisme magique, en fait. Et ça me plaît que ce soit étrange. Beaucoup de choses m'ont échappé en écrivant, d'ailleurs. Et je pense que c'est peut-être ça, c'est de s'atteler à des sujets qui nous dépassent, comme le mythe de Fosse, parce que c'est vraiment un sujet qui nous dépasse de beaucoup, et de rentrer et de me laisser traverser par ce mythe, alors que ça a donné quelque chose d'étrange. Il y a un esprit à la Tim Burton dans le livre. Les personnages sont très à la Tim Burton, parce qu'ils sont un peu étranges, un peu... Mais en même temps, il y a une sorte de bienveillance. Enfin, on n'est pas dans du fantastique qui ferait peur. Ce n'est pas de l'effrayant. Mais c'est quand même du bizarre, voilà. Pourquoi ce livre arrive-t-il maintenant dans votre parcours, de femmes, de romancières, de journalistes ? Je pense déjà, j'ai une fascination pour les mythes en général, celui de Fosse en particulier. Mais de surcroît, ça vient se doubler d'une interrogation sur l'âge, sur le vieillissement, et sur cette question de c'est quoi une vie réussie. Parce qu'évidemment, c'est la grande question de ces femmes. C'est... Qu'est-ce que nous avons raté dans notre vie ? Et est-ce que c'est possible de réparer ? Et forcément, je suis à un âge où je me pose cette même question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie ? Elles sont toutes très attachantes, ces femmes qui sont en recherche d'elles-mêmes. Est-ce qu'elles vous ressemblent ? Toutes me ressemblent un peu. Elles ont toutes quelque chose de moins. Et elles sont de tous les milieux sociaux, elles font tous les... En fait, il va y avoir celles qui regrettent de ne pas avoir eu d'enfant, ou de ne pas en avoir eu assez. Celles qui en a eu beaucoup, mais regrettent d'avoir sacrifié toute sa vie à ses enfants, de ne pas avoir connu l'amour véritable, celui d'une femme, et d'avoir été plutôt mère. Celles qui a tout sacrifié à sa carrière, et qui le regrettent. Mais celles qui a un peu raté sa carrière, ou celles qui auraient voulu avoir une œuvre et ne l'a pas faite. En fait, il y a toutes les possibilités d'échec, et toutes les vies comportent une possibilité d'échec. Et cette envie de réparation. Le roman est découpé en trois parties, que vous avez appelées des actes, en trois actes. Est-ce à dire que la vie est une pièce de théâtre ? Alors, en fait, ça m'est venu de manière complètement instinctive, de faire en actes. C'est vrai que l'île, c'est un huis clos. Tout est réuni pour l'unité de lieu, l'unité de temps, l'unité d'action qui est propre au théâtre. Et après, j'ai réalisé quand même que je m'inscrivais dans une tradition de Faust, qui est extrêmement théâtrale. Christopher Marlowe, c'est une pièce de théâtre. Les deux Faust, ce sont des pièces de théâtre. Et d'une certaine manière, en m'inscrivant dans cette tradition, je suis assez proche de la dramaturgie théâtrale. Y a-t-il une sorte d'introspection à l'écriture de ce roman ? Et finalement, y a-t-il eu un apaisement, à avoir mis le point final à cette histoire, sur le vieillissement de la femme ? Bien sûr. Je pense qu'on écrit toujours parce qu'une question nous taraude. Et on écrit avec ce qui fait problème. Et cette question, c'est exactement celle-là. Aurais-je le courage de devenir vieille ? Je mets le « nous », mais vais-je avoir le courage de devenir vieille ? Et en écrivant, je cherche une alternative au rajeunissement, justement. Ces femmes, elles ont choisi de rajeunir, mais il y en a une qui essaye de ne pas céder à la tentation. Mais est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Et oui, j'en suis convaincue. Après avoir écrit, je m'en suis absolument convaincue. Vous faites le choix de faire du Dr Faust une femme. Oui. Pourquoi ? C'est venu tout à fait naturellement. Je pense que, effectivement, je m'inscris dans une tradition, mais il y a une particularité, c'est que c'est la première fois qu'on pose un regard féminin sur Faust. Et il me semble que notre société actuelle le réclame. C'est-à-dire, aujourd'hui, Faust, ce n'est pas seulement l'éternelle jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse, c'est une sorte de prise de pouvoir aussi, d'envie de connaissance absolue. Et aujourd'hui, la question du pouvoir, elle se pose beaucoup au féminin. Et ça me semblait intéressant de l'étudier au féminin. Je vais vous poser une dernière question, un petit peu piège, Stéphanie Janicot. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture. Avez-vous l'impression que la vieillesse, ou en tout cas le temps qui passe, est plus difficile pour les femmes que pour les hommes ? Alors, incontestablement, nous subissons les affres du temps de manière plus cruelle que les hommes. On va dire d'un homme, il est mûr ou il a les tempes grésonnantes. Une femme, on va lui conseiller d'aller faire ses couleurs. Donc, on ne le vit pas de la même manière. Et maintenant, je suis convaincue qu'il peut y avoir une légèreté du temps. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, j'ai créé un personnage que j'adore, qui s'appelle Zoyad, et qui est une centenaire, toute ridée, édentée, qui passe ses journées à fumer et à rigoler. Et bien, je crois qu'elle, elle symbolise pour moi le bonheur d'être très âgée. Et je crois aujourd'hui qu'il peut y avoir un bonheur à être très âgée. Voilà, en tout cas, une réflexion très moderne sur la vieillesse, sur le temps qui passe, tout cela dans un roman. C'est vrai que c'est difficile d'en parler en si peu de temps, mais c'est un roman qui mêle à la fois le réalisme, le fantastique, la cruauté, la poésie, la mélancolie. C'est une belle réussite. Ça s'appelle L'île du docteur Faust. C'est votre actualité, Stéphanie Janicot. Et le livre sera disponible en librairie à la fin de l'été, à la fin du mois d'août. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci à vous. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501